Depuis deux ans, l'année passée, le conseil municipal a décidé de commencer à s'impliquer pour un peu unir un peu plus les citoyens, les nouveaux arrivants et les citoyens qui demeurent ici. Alors, on a organisé l'année passée une fête à la Halte, ici, à la municipalité, dans la Grande-Côte. Alors, il y a eu des activités pour les enfants avec un marionnettiste et un dîner communautaire. Alors, on a vu la participation être intéressante et en plus, les gens en redemandaient. Alors, cette année, on a dit qu'on allait organiser une fête un petit peu plus étendue, avec beaucoup plus d'activités. L'année passée, nous avons organisé la fête du village sur le terrain du Belvédère, dans le haut de la côte. Et puis, c'était magnifique. Il y avait des jeux gonflables aussi, de la pétanque. L'idée, c'était de se rencontrer. Cette année, notre fête a grossi par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, c'est la portion, justement, fête du village, où il y a des jeux gonflables, des pots de nez, tournois de pétanque, tournois de hockey qu'on somme, du popcorn, un vitrail collectif, la création d'un vitrail collectif. Alors, ça, c'est la portion fête du village. Mais la fête s'est élargie. Ça dure trois jours. Hier, nous avions une randonnée dans le sentier de la forêt marine La Seigneurie, une randonnée accompagnée. Ensuite, nous suggérions aux gens d'aller visiter les commerces, les artistes, les artisans de notre village. Nous sommes très riches. Nous avons une diversité incroyable, autant en restauration-hôtellerie qu'en attrait. Alors, nous invitions les gens à aller faire un tour. Nous avions un concert à trois heures du coeur du domaine Forgent. Donc, c'était de toute beauté. C'était à l'église de Saint-Joseph-de-la-Rive, suivie d'une collation. Hier soir, le Café Chrétien, suivi d'un feu de joie. Aujourd'hui, bien, c'est la fête. Il y aura des activités sportives tout à l'heure. Il y avait du tennis, il y aura du hockey costume, de la pétanque encore. On a des jeux gonflables, il y a des poneys qui se sont ajoutés. Ce soir, c'est le méchoui. Donc, 300 personnes qui vont manger un méchoui de port, qui sera suivi d'une soirée de danse et d'une belle soirée et de musique de gens d'ici aussi. Ensuite, demain, c'est la messe à 9h avec Monseigneur Lacroix qui va ensuite aller bénir Lacroix du Mont-Mammouth. Alors, il y aura, les gens peuvent partir soit en randonnée ou soit en VTT pour aller en haut du Mont-Mammouth et bénir Lacroix avec Monseigneur Lacroix. Et ce sera suivi d'un dîner de clôture. Alors, la fête sera finie à ce moment-là, mais c'est une fête de semaine magnifique. Vous êtes contente de l'organisation? Oui, vraiment. Il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie et puis beaucoup de réponses aussi. Alors, c'est ce qui est désiré. Puis on a le temps d'être avec nous en plus. L'idée, c'est assez droit. Autrement dit, pas trop penché. Presque à verticale, mais un peu penché juste parce qu'on veut voir l'arrivée. Puis aussi, c'est 90 degrés comme ça. Pas le même ou le même. Ça, c'est important aussi. Depuis 2 ou 3 ans, j'étais membre du comité touristique des Cébou-de-Mer. Je ne le suis plus parce que j'ai eu d'autres occupations au niveau de la corporation des métiers d'art en Charlevoix. Mais il reste que j'ai un attachement premièrement au village. Puis en même temps, de m'impliquer dans la collectivité dès qu'il y a des événements. Donc, c'est sûr, quand il y a eu l'idée de l'organiser la fête au village ici, bien moi, comme je suis verrier, je me dis pourquoi pas me faire partager mon expertise, mes connaissances. Et puis l'idée, c'est que ce que j'ai lancé, ce que j'ai proposé, c'est de faire un vitrail collectif où les gens, c'est un genre de cours presque. En même temps, les gens sont appelés à participer à faire une oeuvre qui, quand elle sera terminée, elle sera accrochée en permanence à l'hôtel de ville devant la bibliothèque, quoi, de la municipalité. Je suis content de l'achalandage parce qu'on ne sait jamais quand on... nous, on participe, mais on se dit bon, quel sera le déri de participation, je suis très content. Puis en même temps, bien, c'est pas juste bêtement de couper des morceaux de verre, je demande aux gens de réfléchir sur la collectivité, ce que ça représente pour eux. Puis dans le vitrail, ça fera partie intégrante du vitrail. Je demande à chacun d'écrire un petit mot, puis ça sera écrit en permanence, ça fera partie vraiment de l'oeuvre, intégrante de l'oeuvre. Qu'est-ce qui ressort dans leur message? Qu'est-ce que vous avez entendu? Oui, bien, il y a un peu de tout. C'est sûr que les enfants, bon, déjà pour eux de participer, c'est énorme. Donc les éboulements, c'est magnifique, c'est la fête au village, donc ça tourne autour de ça. Puis les adultes, bien bon, peut-être une réflexion un peu plus par rapport à leur implication dans la communauté, qu'est-ce que c'est que la collectivité pour eux, vivre ensemble, le partage, c'est beaucoup ces thèmes-là qui sont revenus. Il y a beaucoup de visiteurs. Hier à la randonnée, il y a eu une quinzaine de personnes. Ensuite, au concert, il y a eu une bonne centaine de personnes. Hier soir, on m'a dit que je n'ai pas pu venir, mais le site ici était complet. Et puis je sais qu'il y a 300 personnes qui ont réservé pour le méchouis et pour le dîner aussi demain. Alors c'est une grosse réponse, une très belle réponse. Puis aujourd'hui, bien, c'est en cours. On voit du monde un petit peu partout, des familles, des enfants. Alors ça va très bien. De l'ouverture, tantôt, il y avait des anglophones de Montréal. Il y avait quatre anglophones de Montréal. Après ça, des clients à moi, au fond, des gens qui sont de Chicago, mais qui ont une résidence secondaire ici à la Malby. Je leur avais dit que je participerais à l'événement. Donc ils sont venus avec leurs filles, etc. Puis ils ont participé. Donc c'est très bien aussi. Ça donne un rayonnement au village. Qu'est-ce que vous pensez-vous, justement, de l'esprit du village, des Éboulements, de la façon dont ça se passe entre vous ici? Bien, c'est ici très serré, c'est le moins que je puisse dire. Alors moi, je prends mon expérience de verrier. Je fais ce métier-là depuis 35 ans, 30 ou 35 ans. Puis j'étais à Montréal avant, mais même s'il y avait deux ou trois millions de population autour, les gens ne me connaissaient pas autant qu'ici. J'ai un vitrail qui est là sur la rue de 362. Les gens me voient, arrêtent. Puis il y a une implication aussi. Donc l'an dernier, on a organisé avec les artisans ici, les artistes des Éboulements, on a organisé une exposition qui s'appelait « La forêt marine ». C'était encore là l'idée de mettre en valeur le travail des artistes d'ici. Puis relié vraiment à la... En fait, je reviens dans le passé, mais en tout cas, c'est relié ici à la collectivité. Mais aussi, ce que j'allais dire, mon Dieu, quelque chose qui est vraiment relié au patrimoine ici. Bon, ça y est, je le dis. Les gens qui abattaient les arbres, pour ceux qui construisaient des Goélettes, ça l'a marqué des générations ici à Saint-Joseph-la-Rive, puis dans le village. Donc, puis le thème, c'était ça. Puis il y a eu ici une concentration d'artistes qui est vraiment étonnante. Pour 1200 habitants, il y a à peu près 20 ateliers d'artistes juste aux Éboulements. Donc c'est quand même... ça peut presque passer probablement un record Guinness. J'ai l'impression qu'il y a un dynamisme pour le village et les Éboulements depuis un an ou deux particulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Puis on s'est donné un petit peu le mandat de revitaliser. Au départ, c'était... Le but était de revitaliser Saint-Joseph-la-Rive parce qu'il y avait des... la papeterie parlait de quitter et tout ça. Ça fait qu'on a pensé que d'amener un volet activité dynamiserait autant au niveau des gens d'ici que des touristes. Et puis donc, tu sais, c'est d'attirer l'oeil sur les Éboulements Saint-Joseph-la-Rive et c'est ce qu'on a voulu faire, alors par toutes sortes d'activités. Il y a beaucoup plus de jeunes familles aussi qui sont impliquées dans les participations ou dans les activités. Alors, si vous prenez seulement qu'à l'école cette année, je pense qu'à la maternelle, on m'a dit qu'il y avait déjà 19 enfants. Alors ça, ça rejoint un peu tout le travail qui a été fait précédemment d'essayer d'attirer des jeunes familles et aussi l'implication aussi du Club de l'âge d'or, des Chevaliers de Colons, aux organisations qui développent des activités comme l'hiver, les Chevaliers de Colons donnent des cadeaux pour les enfants, par exemple l'activité Père Noël, la FADOC. Il y a beaucoup d'activités en cours d'année et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a notre belle bibliothèque avec le comité des jeunes lecteurs, etc. Alors, c'est comme si les gens ont décidé de se prendre en main, sentent un peu une forme de leadership qui se développe petit à petit avec le conseil municipal. Et aussi, le comité touristique, on pourrait dire, c'est comme sa deuxième année aussi de fondation, vraiment bien implantée. Alors, beaucoup d'événements ont lieu, comme par exemple la danse sous les étoiles, les glisses à images, et ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, en fait, c'est grâce aussi au comité touristique si on a cette belle organisation. J'ajouterais que les gens sont bienvenus, toujours bienvenus ici aux éboulements. Et en plus de nos artistes, on a un peuple, on a des gens ici qui sont très recevants. Venez faire un tour n'importe quand. Notre village est riche de beauté, de paysages, d'attraits. On a vraiment tout ce qu'il faut pour vous faire passer de belles journées.